Je m'appelle Shoshana Fein, je suis maîtresse de conférences en sciences politiques à ESPOL à l'Université catholique de Lille et je travaille sur les politiques migratoires européennes et plus précisément le rôle des organisations internationales dans l'externalisation des politiques migratoires européennes. Quand on parle de l'externalisation, on parle d'une déterritorialisation de la frontière, d'une délégation de la contrôle des frontières aux pays tiers. La politique d'externalisation a commencé en Turquie dans les années 90. C'était une politique qui était surtout menée par les organisations internationales à ce moment-là, à travers des projets de coopération soi-disant techniques et dépolitisés. On peut penser aux projets de formation auprès des fonctionnaires ou la production de l'expertise. L'OIM a notamment catégorisé la Turquie comme un pays de transit, c'est-à-dire un état défaillant avec une mauvaise gouvernance de ses frontières. Donc, on peut voir que l'OIM a problématisé la réalité migratoire en Turquie et aussi elle a proposé des solutions d'intervention. Dans le contexte de la soi-disant crise migratoire de 2015, on voit que l'externalisation devient beaucoup plus visible. Dans le passé, c'était surtout les fonctionnaires, les bureaucrates qui étaient impliqués dans la politique d'externalisation. Et là, en 2015, c'était vraiment mené par les hauts dirigeants et je pense notamment à l'accord de 2015 entre la Turquie et l'Union européenne qui avait l'ambition d'empêcher l'arrivée des migrants en Europe. Donc, avec cet accord, on voit beaucoup moins de migrants qui partent de la Turquie pour arriver en Grèce, mais on voit un certain nombre d'effets pervers. Premièrement, les migrants, ou certains migrants en tout cas, prennent d'autres routes. Par exemple, on a vu des Syriens en Libye qui voulaient partir pour l'Italie. Deuxièmement, on voit un taux de mortalité qui reste très important et même plus importante. On voit trois fois plus de migrants en 2022 par rapport au 2021. Et troisièmement, dans cet accord, on a cadré la Turquie comme une paix sûre pour les réfugiés, qui est loin d'être le cas. On voit des milliers d'enfants Syriens qui ne sont pas scolarisés, on voit les réfugiés Syriens qui sont mis dans les centres de retention et certains qui sont même expulsés en Syrie. On peut aussi prendre l'exemple des Afghans. Il y a beaucoup d'Afghans qui étaient aussi expulsés en Afghanistan ou en Iran. Et pour les Afghans qui arrivent de rester en Turquie, ça pose même difficulté pour certains de poser la demande d'asile. Donc, ils reçoivent une grande vocation de revenir dans une dizaine d'années. Et pendant ce moment-là, le statut légal est dans une sorte de zone grise, donc il reste très vénérable. L'externalisation pose problème dans le sens où il propose une politique de non-accueil en Europe. Les demandes d'asile aujourd'hui doivent, entre guillemets, remplir la loi pour faire une demande d'asile en Europe et risquer sa vie. Donc, cela pose problème. L'Union européenne essaie de justifier ça avec sa politique de réinstallation. Donc, c'est-à-dire que l'Europe propose un certain quota de réfugiés dans les pays, soi-disant de transit et de sud, qui pourraient venir en Europe. Pourquoi c'est un problème ? Parce que les chiffres de réinstallation sont extrêmement bas. Si on prend l'exemple de l'accord entre la Turquie et l'Union européenne, l'Union européenne a proposé de réinstaller 70 000 Syriens en Europe. C'est déjà très peu. Et en réalité, l'Union européenne a seulement réinstallé 30 000. Donc, le deuxième problème de l'externalisation, qui est assez fondamental, cela rajoute une pratique de triage aux réfugiés, qui veut dire que c'est seulement soi-disant le plus vulnérable qui pourrait venir en Europe. Donc, les enfants, les femmes malades, qui laissent les hommes avec très, très peu de chances de pouvoir un jour venir en Europe à travers un chemin légal et en sécurité. Les politiques d'externalisation cadrent les migrants comme un problème voie de menace. Il y a certains décideurs politiques qui prétendent que les migrants alimentent l'extrême droite et nourrissent un sentiment d'insécurité en Europe. Mais ils ont tort. Ce n'est pas les migrants en soi qui posent problème, mais c'est ces pratiques, ces politiques d'externalisation, ces politiques sécuritaires qui nourrissent cet imaginaire d'une menace. Donc, il faut changer le paradigme pour normaliser et pour humaniser les migrants.